Bonjour, j'interviens aujourd'hui au nom de tous les parents, les enseignants, les professeurs particuliers, les tuteurs et tous ceux qui oeuvrent pour faire de la scolarité des jeunes une source d'épanouissement. Alors aujourd'hui je suis avec Christine et Dominique qui sont des membres actifs du comité pédagogique de WISME et qui sont psychopédagogues. Christine, Dominique, depuis des années vous travaillez sur la médiation linguistique qui consiste à passer les mots. Alors si j'ai bien compris, la médiation linguistique consiste à travailler en priorité pendant le travail de soutien scolaire sur la compréhension et le sens des mots de manière à pouvoir comprendre tout texte. Est-ce bien cela ? Oui, absolument. À l'école, tout est texte, tous les enseignants le savent. Une consigne, un document d'histoire, une leçon à apprendre, des pages entières. Les élèves donc sont toute la journée en situation de comprendre du texte. Donc, depuis le début de notre activité, nous avons compris que c'est en désarmant de la maîtrise du langage qu'on aura le premier facteur de la réussite scolaire. La maîtrise de la langue est le fondement et la source même de toute cette pratique d'aide que tu as raison de rappeler. Elle s'appelle en effet la médiation linguistique et c'est par cette pratique que nous venons au secours des élèves en difficulté scolaire. Des élèves en difficulté d'apprentissage, mais pas seulement. Cette approche s'applique aussi à ceux qui veulent se donner de bons modes de pensée, de bonnes procédures pour l'activité intellectuelle à l'œuvre dans les études, quel que soit le niveau. Un élève qui travaille correctement, s'il souhaitait être plus solide, il bénéficiera de toute façon de ce travail de la médiation linguistique. Alors, si je veux que mon élève ait des bonnes notes, je n'ai qu'à lui donner les clés pour comprendre ce qui est énoncé. Par exemple, lui expliquer la consigne et le tour est joué, c'est ça ? Oui, mais pourquoi c'est si fondamental d'enseigner la maîtrise de la langue ? Parce qu'il y a une réalité. Nous sommes tous des êtres de pensée et de langage. Telle est notre nature. Si on travaille avec l'élève ses compétences à la maîtrise de la langue, on travaille le développement de sa pensée. Certes, et on sait qu'on a tous des inégalités d'aptitude à penser et à s'exprimer et à comprendre, mais c'est pour ça que l'on ne peut pas se tromper si, avec chaque élève, on s'intéresse à la maîtrise de sa langue, à la maîtrise du code, des savoirs et des significations. Mais pour ça, il faut un intermédiaire. La maîtrise de la langue se transmet et tu as parlé tout à l'heure Grégoire de passeurs de mots. C'est tout à fait ce terme qui nous convient. Nous sommes comme les guides d'un musée qui est chargé de faire voir, de montrer les significations d'un tableau et les signes invisibles, on va dire. Et c'est le premier rôle du professeur particulier ? Oui, il ne faut pas oublier ceci. Le rôle du professeur particulier, c'est bien plus que de transmettre les connaissances. C'est aussi de transmettre les mots des connaissances, les mots des savoirs. Ainsi, il est enseignant des savoirs et enseignant de la langue. Voilà. Et donc, effectivement, il faut toujours qu'ils se souviennent, à tout moment, à quel point les élèves manquent de mots. Et attention, on attend par manque de mots, pas seulement le lexique, le vocabulaire. Classiquement, on dit toujours « il manque de mots », c'est-à-dire « il manque de vocabulaire ». Non, c'est aussi et surtout le manque de syntaxe. Ils n'ont pas l'idée de l'organisation des mots ensemble, qu'on appelle la syntaxe. Et ainsi, le lexique et la syntaxe, travailler en même temps, c'est ce qui construit les significations, les savoirs, et ce qui leur permet de produire de la compréhension. C'est donc un instrument pertinent pour toutes les matières et tous les pratiquants. Si bien que quand je donne un cours de maths, finalement, je fais de la grammaire. Oui, voilà le grand mot qui est lâché, la grammaire. Il faut que tous les professeurs particuliers se souviennent qu'ils sont aussi des professeurs de la grammaire. C'est l'outil fondamental. Donc, à cet égard, j'ai un exemple d'un élève en quatrième qui devait réciter un théorème, une définition, où il fallait qu'il emploie le mot « adjacent ». Et il récitait le mot « adjacent » sans le compléter par précisément « son complément », c'est-à-dire « adjacent à quoi ». Donc, je lui ai fait prendre conscience, en effet, que sans son complément, la notion d'adjacent disparaît, le sens disparaît, c'est-à-dire que la réalité elle-même disparaît. Oui, les mots portent le sens et le sens est dans les mots. On a tendance à dire aux élèves « tous les mots sont importants », quels sont les mots importants et puis les abandonner avec ça. Important, oui, mais en quoi ? Ils ne le voient pas. Donc, il vaut mieux leur montrer comment et pourquoi ces mots sont importants et de leur montrer comment s'y prendre pour le voir. Oui. D'ailleurs, j'ai un bon exemple pour illustrer cela. L'élève, cette fois, est en troisième. Le contexte, c'est la guerre de 14-18. Et il s'agissait de traiter un document sur l'appel que faisait le gouvernement en place pour tous les Français, pour qu'ils se substituent au travail des soldats du front. Et donc, la question, c'était qui est mobilisé par cet appel pour remplacer les soldats qui sont au front. Et l'élève avait souligné les paysans. Et sa réponse était fausse. Donc, l'enseignant avait bien manifesté que ce n'était pas la réponse qu'elle attendait. Donc, l'élève, évidemment, ne comprenait pas pourquoi le mot « paysan » ne convenait pas, étant donné qu'il était dans le texte lui-même. J'ai donc été amenée à lui faire prendre conscience de la présence devant le mot « paysan » de l'adjectif « vieux paysan ». Ce qui, effectivement, change tout. Les vieux paysans à la retraite requis dans les champs pour nourrir, évidemment, la population française et surtout pour remplacer les fils qui sont partis. Donc, à un mot près, oui, tout peut être faux. C'est par ce genre d'expérience que l'élève va comprendre que tous les mots sont importants. Oui. Quand on aide un élève, il faut se dire qu'il ne suffit pas de lui transmettre des savoirs ou que le travail soit simplement fait, même bien fait. Il faut se souvenir qu'on a une autre mission qui est précisément de les équiper de la compétence au langage. Donc, ce qui nous a vraiment intéressés dans le projet WISNI, c'est qu'il s'agit non seulement de les aider, ces élèves en difficulté, à maîtriser, construire les savoirs, mais aussi de former leur esprit. Et nous voyons là une grande source de joie, une grande source d'épanouissement personnel. Et encore une fois, vraiment, lorsque tu nous as dit, Grégoire, qu'il s'agissait d'abord de réussir sa scolarité pour être heureux, eh bien, effectivement, quand on comprend mieux, quand on comprend ce que les autres nous disent, quand on peut se faire comprendre, quand on apprend, quand on restitue là où on est attendu des connaissances, c'est vrai qu'on est plus heureux. On aura donc aidé l'élève à devenir plus autonome en travaillant sur le langage. Mais il y a une autre inquiétude qui travaille les parents, c'est que le langage, OK, mais comment est-ce que je fais pour qu'ils mémorisent ou pour qu'ils se concentrent plus ? Tu as raison. Je constate aussi que la capacité à mémoriser est vraiment, vraiment optimisée par le travail sur les mots. Faire ce travail mobilise l'activité intellectuelle nécessaire pour bien répondre. Et la mobilisation de son intelligence déclenche celle de la mémorisation. Alors, si je vous suis bien, le temps du cours particulier est un temps privilégié pour que se fasse cette formation. En plus de la matière à approfondir. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de donner une nouvelle casquette au professeur particulier. C'est bien ça ? C'est vrai qu'être formateur de l'esprit, ça peut inquiéter, surprendre. Je dis aux professeurs particuliers qu'ils ne doivent pas craindre d'être des formateurs de l'intelligence. De cette intelligence, dont nous parlons depuis tout à l'heure, c'est-à-dire celle qui est liée au langage. Cette intelligence liée au langage, elle est parfaitement éducable. Le cerveau est programmé pour se développer et donc il est programmé pour développer la compétence au langage. Alors résumons. Nous, les professeurs particuliers, qui sommes des passeurs de mots, avec cette méthodologie, nous allons aider nos élèves à mieux comprendre, à mieux apprendre, à mieux retenir le sens des choses et en plus, à mieux se concentrer. C'est beau quand même. Et oui, et ce n'est pas tout. Vous les découvrirez au fur et à mesure des cours pratiques à venir. Mais déjà, restons sûrs, développer la capacité de la concentration et de l'attention. Quand l'esprit travaille les mots des textes, il est nécessairement concentré. Mais aussi, de façon très utilitaire, l'élève sait alors restituer les savoirs. Comme les enfants me le disent, je sais ce que j'ai à dire et comment le dire. Et je vous promets que cela change tout. J'ajouterais autre chose, une bonne pratique de la médiation linguistique. C'est qu'il est toujours intéressant de partager avec l'élève ce qu'il se dit pour agir, ce que nous nommons son discours intérieur. C'est une très bonne manière pour nous d'agir directement sur les erreurs qu'il peut faire, sur la manière dont il fonctionne, sur tout ce qu'il met en place pour comprendre ou restituer ses connaissances, répondre aux questions, etc. C'est vraiment toujours utile de partager ce discours. À propos d'erreurs, le professeur particulier, malgré sa très bonne volonté, doit faire beaucoup, non ? Oui, c'est tout à fait inévitable. Quand on accompagne un élève, on pratique par erreur. Donc, il va falloir connaître en effet les bonnes pratiques qui sont fausses, les erreurs à éviter. Et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Eh bien, écoutez, Christine, Dominique, je vous remercie infiniment pour cet éclairage. Et je vous dis à très bientôt pour la mise en pratique. Christine, Dominique, nous avons bien retenu que le professeur particulier, c'est-à-dire ce que je représente, devait travailler sur le langage et être des passeurs de mots. Mais nous, nous sommes plein de bonnes volontés, mais certainement plein de mauvais réflexes. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider à identifier ces mauvais réflexes et à les combattre ? Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Et tout d'abord, de prendre conscience de ce que sont nos erreurs. Pourquoi elles sont contre-productives ? Pourquoi ça ne permet pas à l'enfant de développer ses compétences à apprendre, à comprendre ? Voilà. Et donc, du coup, de faire l'expérience de l'effet négatif de ces mauvais réflexes. Le but principal, c'est vraiment de ne jamais accompagner l'enfant sans exercer avec lui un travail sur les mots. C'est vraiment ça le but de notre travail. Et donc, c'est ne pas le faire à sa place. Le but, c'est bien qu'il fasse lui-même. Le but, c'est qu'il soit autonome. Mais dans un premier temps, pour qu'il soit autonome, il faut qu'il soit guidé par nous. Donc, il va faire lui-même guidé par nous. Et donc, c'est ainsi qu'on peut obtenir qu'il développe vraiment sa compétence à penser. C'est certain. Il y a du ménage à faire dans notre technique d'aide au devoir. On peut d'abord identifier un premier type d'erreur qui se formule par injonction. Alors, première injonction, lit bien. Lit bien une consigne, un document. Lit bien. Première injonction. Pourquoi c'est une erreur de leur dire « lit bien ? » C'est parce que, tout simplement, ils n'ont pas les techniques du bien lire. Et que c'est à nous de les leur donner. Donc, on a trop tendance à croire que déchiffrer, c'est comprendre. En réalité, comprendre, c'est bien plus que déchiffrer. D'accord. Mais j'ai envie qu'ils lisent correctement. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Eh bien, regardons un exemple. Nous allons voir comment un enfant lit, dès qu'il commence à lire. Et vous allez voir la remédiation. Léo, voici la définition de la médiatrice. Tu dois l'apprendre par cœur. Vas-y, commence à lire. La médiatrice d'un segment est la droite qui coupe ce segment. Stop ! Voilà, je t'arrête, Léo. Je t'arrête. Parce que, tu vois, si tu avales la phrase dans la suite de ces informations, tu ne peux pas comprendre et tu ne peux pas prendre conscience de deux choses. La première, c'est le sens de chaque information. Et la deuxième, c'est le rôle logique que chaque information joue dans la phrase. Bien. Quelle est l'expression qui t'informe de la situation géométrique dans laquelle se trouve ce que tu cherches donc à apprendre, c'est-à-dire la médiatrice ? D'un segment. Très bien, Léo. Donc, dis-moi, pourquoi est-ce que tu dois dire dans la définition ces mots d'un segment ? Parce que la médiatrice n'existe que par rapport à un segment. Oui, absolument. C'est tout à fait ça. Donc, maintenant, c'est bien, mais dis-moi pourquoi. Tu ne sais pas, je vais t'aider. Tu vas me dire quels sont les mots de la définition, qui sont donc là sous tes yeux, et qui te permettent de savoir où tu vas tracer exactement la médiatrice d'un segment. Perpendiculairement et son milieu. Très bien, Léo. Parfait. Maintenant, dis-moi ce que tu sais du segment. Qu'il a deux extrémités. Oui. Donc, on peut le mesurer. Donc, si c'était une droite, s'il n'y avait pas l'extrémité, on ne pourrait pas connaître son milieu. Donc, il faut dire la médiatrice d'un segment. C'est parfait, Léo. Tu as très bien compris ce qu'il y avait à faire, comment tu devais t'interroger. Tu vois, si tu avales la phrase, tu ne peux absolument pas prendre conscience de tout ça. Donc, il faut vraiment que tu fragmentes chaque information. On a bien vu avec Léo, et il l'a bien compris, que si on fait une lecture non fragmentée, tout est amalgamé. Tout est emmêlé et plus rien ne se distingue. On n'a plus qu'à dire à l'enfant, relis. Justement, dire relis-toi ou dans la même veine, regarde bien cet écrit. Voilà deux autres injonctions qui sont de fausses bonnes pratiques. Alors, fausses bonnes pratiques, parce qu'effectivement, l'enfant relie souvent exactement de la même façon. On oublie aussi que l'enfant ne travaille pas avec les mêmes outils, avec le même fonctionnement que le nôtre. Ça aussi, c'est une posture qu'il faut absolument prendre. On ne doit pas imaginer qu'il pense comme nous. Deuxième type d'erreur, celui qui relève du domaine de la compassion et de votre désir de rassurer l'enfant. Comme, allez, c'est facile, tu connais ça, tu l'as déjà vu. Oui, ce n'est pas facile justement de se dire ça, mais au lieu de rassurer, il est clair qu'on augmente sa peur. Déjà, il ne sait pas le faire. De plus, il ne sait pas faire quelque chose qui pourtant est facile et que pourtant il a déjà vu. Donc, vous imaginez ce qu'il peut se dire de lui et la confiance en soi, les signes de soi en prend un coup. C'est vrai. Et maintenant, le troisième type d'erreur, celui qui relève de la substitution. C'est-à-dire qu'on pense trop souvent qu'en faisant à la place de l'élève, il pourra imprimer, il pourra facilement être autonome et refaire le même chemin après dans son travail personnel. Même si on lui donne à voir comment il faut faire. Tu vois, on prend ça, ensuite on se dit que, après on cherche aussi. Alors, si je comprends bien, se donner en modèle n'aide pas. Pourtant, quand je me donne en modèle, je lui montre la méthodologie à suivre. Dans ce cas-là, si ça n'aide pas, où est ma valeur ajoutée ? Elle est très importante. La valeur ajoutée, c'est d'aider l'élève, d'aider l'enfant à construire son propre discours, ses propres démarches mentales qui ont été éduquées par nous et ainsi le rendre autonome. C'est cela, notre travail. La pire de ses erreurs est de lire à sa place, avec un ton expressif, croyant que pendant qu'il vous écoute, il reste actif et qu'il comprend et conçoit aussitôt la réponse. Alors, quand je lui demande de réciter une définition, un théorème, comment est-ce que je peux être certain qu'il en a compris le sens et qu'il saura s'en resservir ? C'est vrai que là, on a souvent des surprises. Donc, il faut en effet vérifier qu'il ne tourne pas vide, qu'il a un discours qui veut dire quelque chose, dont il a maîtrisé le sens et qu'il n'est pas en pure mémoire mécanique. Donc, de toute façon, à partir du moment où on travaille le sens avec lui par le travail sur les mots, on s'assure de ne pas être dans ce piège. De même, s'il vous dit « je sais ce que c'est, mais je ne sais pas le dire », ne vous dites pas qu'il a compris ou qu'il sait. C'est justement parce qu'il ne sait pas le dire que vous avez la preuve que la compréhension n'est pas solide et que du coup, il ne pourra pas bien servir du savoir. Donc, la meilleure manière de s'assurer qu'il sait, c'est de vérifier qu'il a les mots pour le dire. Et dans le fond, on ne sait que lorsqu'on a les mots pour le dire et les mots justes. Et c'est tout le contraire de la répétition du perroquet. Il s'agit alors de la manifestation d'un vrai travail du sens par les mots qui le construisent. Christine, Dominique, merci infiniment pour cet éclairage. C'est beaucoup plus simple de comprendre maintenant ce qu'il y a à faire et ce qu'il faut éviter de faire. Je souhaite maintenant beaucoup de courage aux professeurs particuliers, tuteurs et parents qui vont devoir mettre en œuvre ces méthodologies. Et sachez que nous allons produire d'autres vidéos sur comment apprendre une leçon, comment préparer un examen, etc. Et vous en serez informés en allant sur notre page Facebook With Me pour une scolarité épanouie. Merci. Bonjour. J'interviens aujourd'hui au nom de tous les parents, les enseignants, les professeurs particuliers, les tuteurs et tous ceux qui oeuvrent pour faire de la scolarité des jeunes une source d'épanouissement. Alors aujourd'hui, je suis avec Christine et Dominique qui sont des membres actifs du comité pédagogique de With Me et qui sont psychopédagogues. Christine, Dominique, depuis des années, vous travaillez sur la médiation linguistique qui consiste à passer les mots. Alors si j'ai bien compris, la médiation linguistique consiste à travailler en priorité pendant le travail de soutien scolaire sur la compréhension et le sens des mots de manière à pouvoir comprendre tout texte. Est-ce bien cela ? Oui, absolument. À l'école, tout est texte. Tous les enseignants le savent. Une consigne, un document d'histoire, une leçon à apprendre, des pages entières. Les élèves, donc, sont toutes les journées en situation de comprendre du texte. Donc, depuis le début de notre activité, nous avons compris que c'est en désarmant de la maîtrise du langage qu'on aura le premier facteur de la réussite scolaire. La maîtrise de la langue est le fondement et la source même de toute cette pratique d'aide que tu as raison de rappeler. Elle s'appelle, en effet, la médiation linguistique. Et c'est par cette pratique que nous venons au secours des élèves en difficulté scolaire. Des élèves en difficulté d'apprentissage, mais pas seulement. Cette approche s'applique aussi à ceux qui veulent se donner de bons modes de pensée, de bonnes procédures pour l'activité intellectuelle à l'œuvre dans les études, quel que soit le niveau. Un élève qui travaille correctement, s'il souhaitait être plus solide, il bénéficiera de toute façon de ce travail de la médiation linguistique. Alors, si je veux que mon élève ait des bonnes notes, je n'ai qu'à lui donner les clés pour comprendre ce qui est énoncé. Par exemple, lui expliquer la consigne et le tour est joué, c'est ça ? Oui, voilà. Mais pourquoi c'est si fondamental d'enseigner la maîtrise de la langue ? Parce qu'il y a une réalité. Nous sommes tous des êtres de pensée et de langage. Telle est notre nature. Si on travaille avec l'élève ses compétences à la maîtrise de la langue, on travaille le développement de sa pensée. Certes, on sait qu'on a tous des inégalités d'aptitude à penser et à s'exprimer et à comprendre. Mais c'est pour ça que l'on ne peut pas se tromper si, avec chaque élève, on s'intéresse à la maîtrise de sa langue, à la maîtrise du code, des savoirs et des significations. Mais pour ça, il faut un intermédiaire. La maîtrise de la langue se transmet et tu as parlé tout à l'heure, Grégoire, de passeurs de mots. C'est tout à fait ce terme qui nous convient. Nous sommes comme les guides d'un musée qui est chargé de faire voir, de montrer les significations d'un tableau et les signes invisibles, on va dire. Et c'est le premier rôle du professeur particulier ? Oui, il ne faut pas oublier ceci. Le rôle du professeur particulier, c'est bien plus que de transmettre les connaissances. C'est aussi de transmettre les mots des connaissances, les mots des savoirs. Ainsi, il est enseignant des savoirs et enseignant de la langue. Et donc, effectivement, il faut toujours qu'il se souvienne, à tout moment, à quel point les élèves manquent de mots. Et attention, on attend par manque de mots, pas seulement le lexique, le vocabulaire. Classiquement, on dit toujours « il manque de mots », c'est-à-dire « il manque de vocabulaire ». Non, c'est aussi et surtout le manque de syntaxe. Ils n'ont pas l'idée de l'organisation des mots ensemble, qu'on appelle la syntaxe. Et ainsi, le lexique et la syntaxe, travaillées en même temps, c'est ce qui construit les significations, les savoirs, et ce qui leur permet de produire de la compréhension. C'est donc un instrument pertinent pour toutes les matières et tous les pratiquants. Si bien que quand je donne un cours de maths, finalement, je fais de la grammaire. Oui, voilà le grand mot qui est lâché, la grammaire. Il faut que tous les professeurs particuliers se souviennent qu'ils sont aussi des professeurs de la grammaire. C'est l'outil fondamental. Donc, à cet égard, j'ai un exemple d'un élève en quatrième qui devait réciter un théorème, une définition, où il fallait qu'il emploie le mot « adjacent ». Et il récitait le mot « adjacent » sans le compléter, par précisément « son complément », c'est-à-dire « adjacent à quoi ». Donc, je lui ai fait prendre conscience, en effet, que sans son complément, la notion de « adjacent » disparaît. Le sens disparaît, c'est-à-dire que la réalité elle-même disparaît. Oui, les mots portent le sens, et le sens est dans les mots. On a tendance à dire aux élèves « tous les mots sont importants », quels sont les mots importants, et puis de les abandonner avec ça. Important, oui, mais en quoi ? Ils ne le voient pas. Donc, il vaut mieux leur montrer comment et pourquoi ces mots sont importants, et de leur montrer comment s'y prendre pour le voir. Oui. D'ailleurs, j'ai un bon exemple pour illustrer cela. L'élève, cette fois, est en troisième. Deuxième, le contexte, c'est la guerre de 14-18, et il s'agissait de traiter un document sur l'appel que faisait le gouvernement en place pour tous les Français, pour qu'ils se substituent au travail des soldats du front. Et donc, la question, c'était qui est mobilisé par cet appel pour remplacer les soldats qui sont au front, et l'élève avait souligné les paysans. Et sa réponse était fausse. Donc, l'enseignant avait bien manifesté que ce n'était pas la réponse qu'elle attendait. Donc, l'élève, évidemment, ne comprenait pas pourquoi le mot « paysan » ne convenait pas, étant donné qu'il était dans le texte lui-même. J'ai donc été amenée à lui faire prendre conscience de la présence devant le mot « paysan » de l'adjectif « vieux paysan ». Ce qui, effectivement, change tout. Les vieux paysans à la retraite requis dans les champs pour nourrir, évidemment, la population française, et surtout pour remplacer les fils qui sont partis. Donc, à un mot près, oui, tout peut être faux. C'est par ce genre d'expérience que l'élève va comprendre que tous les mots sont importants. Oui. Quand on aide un élève, il faut se dire qu'il ne suffit pas de lui transmettre des savoirs, ou que le travail soit simplement fait, même bien fait. Il faut se souvenir qu'on a une autre mission, qui est précisément de les équiper de la compétence au langage. Donc, ce qui nous a vraiment intéressés dans le projet Wismith, c'est qu'il s'agit non seulement de les aider, ces élèves en difficulté, à maîtriser, construire les savoirs, mais aussi de former leur esprit. Et nous voyons là une grande source de joie, une grande source d'épanouissement personnel. Et encore une fois, vraiment, lorsque tu nous as dit, Grégoire, qu'il s'agissait d'abord de réussir sa scolarité pour être heureux, et bien effectivement, quand on comprend mieux, quand on comprend ce que les autres nous disent, quand on peut se faire comprendre, quand on apprend, quand on restitue là où on est attendu des connaissances, c'est vrai qu'on est plus heureux. On aura donc aidé l'élève à devenir plus autonome en travaillant sur le langage. Mais il y a une autre inquiétude qui travaille les parents, c'est que le langage, OK, mais comment est-ce que je fais pour qu'il mémorise ou pour qu'il se concentre plus ? Tu as raison. Je constate aussi que la capacité à mémoriser est vraiment, vraiment optimisée par le travail sur les mots. Faire ce travail mobilise l'activité intellectuelle nécessaire pour bien répondre. Et la mobilisation de son intelligence déclenche celle de la mémorisation. Alors, si je vous suis bien, le temps du cours particulier est un temps privilégié pour que se fasse cette formation, en plus de la matière à approfondir. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de donner une nouvelle casquette au professeur particulier. C'est bien ça ? C'est vrai qu'être formateur de l'esprit, ça peut inquiéter, surprendre. Je dis aux professeurs particuliers qu'ils ne doivent pas craindre d'être des formateurs de l'intelligence. De cette intelligence, nous en parlons depuis tout à l'heure, c'est-à-dire celle qui est liée au langage. Cette intelligence liée au langage, elle est parfaitement éducable. Le cerveau est programmé pour se développer et donc il est programmé pour développer la compétence au langage. Alors, résumons. Nous, les professeurs particuliers, qui sommes des passeurs de mots, avec cette méthodologie, nous allons aider nos élèves à mieux comprendre, à mieux apprendre, à mieux retenir le sens des choses et en plus, à mieux se concentrer. C'est beau quand même ! Et oui, et ce n'est pas tout. Vous les découvrirez au fur et à mesure des cours pratiques à venir. Mais déjà, restons sur développer la capacité de la concentration et de l'attention. Quand l'esprit travaille les mots des textes, il est nécessairement concentré. Mais aussi, de façon très utilitaire, l'élève s'est alors restitué des savoirs. Comme les enfants me le disent, je sais ce que j'ai à dire et comment le dire. Et je vous promets que cela change tout. J'ajouterais autre chose, une bonne pratique de la médiation linguistique. C'est qu'il est toujours intéressant de partager avec l'élève ce qu'il se dit pour agir, ce que nous nommons son discours intérieur. C'est une très bonne manière pour nous d'agir justement directement sur les erreurs qu'il peut faire, sur la manière dont il fonctionne, sur justement tout ce qu'il met en place pour comprendre ou restituer ses connaissances, répondre aux questions, etc. Voilà, ça c'est vraiment toujours utile de partager ce discours. À propos d'erreurs, le professeur particulier, malgré sa très bonne volonté, doit faire beaucoup, non ? Oui, c'est tout à fait inévitable. Quand on accompagne un élève, on pratique par erreur. Donc, il va falloir connaître en effet les bonnes pratiques qui sont fausses, les erreurs à éviter. Et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Eh bien, écoutez, Christine, Dominique, je vous remercie infiniment pour cet éclairage et je vous dis à très bientôt pour la mise en pratique. Christine, Dominique, nous avons bien retenu que le professeur particulier, c'est-à-dire ce que je représente, devait travailler sur le langage et être des passeurs de mots. Mais nous, nous sommes plein de bonnes volontés, mais certainement plein de mauvais réflexes. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider à identifier ces mauvais réflexes et à les combattre ? Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Et tout d'abord, de prendre conscience de ce que sont nos erreurs. Pourquoi elles sont contre-productives ? Pourquoi ça ne permet pas à l'enfant de développer ses compétences à apprendre, à comprendre ? Voilà. Et donc, du coup, de faire l'expérience de l'effet négatif de ces mauvais réflexes. Le but principal, c'est vraiment de ne jamais accompagner l'enfant sans exercer avec lui un travail sur les mots. C'est vraiment ça, le but de notre travail. Et donc, c'est ne pas le faire à sa place. Le but, c'est bien qu'il fasse lui-même. Le but, c'est qu'il soit autonome. Mais dans un premier temps, pour qu'il soit autonome, il faut qu'il soit guidé par nous. Donc, il va faire lui-même guidé par nous. Et donc, c'est ainsi qu'on peut obtenir qu'il développe vraiment sa compétence à penser. C'est certain. Il y a du ménage à faire dans notre technique d'aide aux devoirs. On peut d'abord identifier un premier type d'erreur qui se formule par injonction. Alors, première injonction, « lit bien ». « lit bien », une consigne, un document, « lit bien », première injonction. Pourquoi c'est une erreur de leur dire « lit bien » ? C'est parce que, tout simplement, ils n'ont pas les techniques du bien lire et que c'est à nous de leur donner. Donc, on a trop tendance à croire que déchiffrer, c'est comprendre. En réalité, comprendre, c'est bien plus que déchiffrer. D'accord. Mais j'ai envie qu'ils lisent correctement. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Eh bien, regardons un exemple. Nous allons voir comment un enfant lit dès qu'il commence à lire. Et vous allez voir la remédiation. Léo, voici la définition de la médiatrice. Tu dois l'apprendre par cœur. L'agis. Comment ça lire ? La médiatrice d'un segment est la droite qui coupe ce segment. Stop ! Je t'arrête, Léo. Je t'arrête. Parce que, tu vois, si tu avales la phrase dans la suite de ces informations, tu ne peux pas comprendre et tu ne peux pas prendre conscience de deux choses. La première, c'est le sens de chaque information. Et la deuxième, c'est le rôle logique que chaque information joue dans la phrase. Bien. Quelle est l'expression qui t'informe de la situation géométrique dans laquelle se trouve ce que tu cherches donc à apprendre, c'est-à-dire la médiatrice ? D'un segment. Très bien, Léo. Donc, dis-moi, pourquoi est-ce que tu dois dire dans la définition ces mots d'un segment ? Parce que la médiatrice n'existe que par rapport à un segment. Oui, absolument. C'est tout à fait ça. Donc, maintenant, c'est bien, mais dis-moi pourquoi. Tu ne sais pas, je vais t'aider. Tu vas me dire quels sont les mots de la définition qui sont donc là sous tes yeux et qui te permettent de savoir où tu vas tracer exactement la médiatrice d'un segment ? Perpendiculairement et son milieu. Très bien, Léo. C'est parfait. Maintenant, dis-moi ce que tu sais du segment. Qu'il a deux extrémités. Oui. Donc, on peut le mesurer. Donc, si c'était une droite, s'il n'y avait pas l'extrémité, on ne pourrait pas connaître son milieu. Donc, il faut dire la médiatrice d'un segment. C'est parfait, Léo. Tu as très bien compris ce qu'il y avait à faire. Comment tu devais t'interroger ? Tu vois, si tu avales la phrase, tu ne peux absolument pas prendre conscience de tout ça. Donc, il faut vraiment que tu fragmentes chaque information. On a bien vu avec Léo, et il l'a bien compris, que si on fait une lecture non fragmentée, tout est amalgamé, tout est emmêlé et plus rien ne se distingue. On n'a plus qu'à dire à l'enfant, relis. Justement. Dire relis-toi ou dans la même veine, regarde bien cet écrit, voilà deux autres injonctions qui sont de fausses bonnes pratiques. Alors, fausses bonnes pratiques, parce qu'effectivement, l'enfant relie souvent exactement de la même façon. On oublie aussi que l'enfant ne travaille pas avec les mêmes outils, avec le même fonctionnement que le nôtre. ça aussi, c'est une posture qu'il faut absolument prendre. On ne doit pas imaginer qu'il pense comme nous. Deuxième type d'erreur, c'est lui qui relève du domaine de la compassion et de votre désir de rassurer l'enfant. Comme, allez, c'est facile, tu connais ça, tu l'as déjà vu. Oui, c'est pas facile justement de se dire ça, mais au lieu de rassurer, il est clair qu'on augmente sa peur. Déjà, il ne sait pas le faire. De plus, il ne sait pas faire quelque chose qui pourtant est facile et que pourtant, il a déjà vu. Donc, vous imaginez ce qu'il peut se dire de lui et la confiance en soi, les signes de soi, en prend un coup. C'est vrai. Et maintenant, le troisième type d'erreur, celui qui relève de la substitution. C'est-à-dire qu'on pense trop souvent qu'en faisant à la place de l'élève, il pourra imprimer, il pourra facilement être autonome et refaire le même chemin après dans son travail personnel. Même si on lui donne à voir comment il faut faire. Tu vois, on prend ça, ensuite on se dit que, après on cherche aussi. Alors, si je comprends bien, se donner en modèle n'aide pas. Pourtant, quand je me donne en modèle, je lui montre la méthodologie à suivre. Dans ce cas-là, si ça n'aide pas, où est ma valeur ajoutée ? Elle est très importante. La valeur ajoutée, c'est d'aider l'élève, d'aider l'enfant à construire son propre discours, ses propres démarches mentales qui ont été éduquées par nous et ainsi le rendre autonome. C'est cela, notre travail. La pire de ses erreurs est de lire à sa place avec un ton expressif, croyant que pendant qu'il vous écoute, il reste actif et qu'il comprend et conçoit aussitôt la réponse. Alors, quand je lui demande de réciter une définition, un théorème, comment est-ce que je peux être certain qu'il en a compris le sens et qu'il saura s'en resservir ? C'est vrai que là, on a souvent des surprises. Donc, il faut en effet vérifier qu'il ne tourne pas vide, qu'il a un discours qui veut dire quelque chose, dont il a maîtrisé le sens et qu'il n'est pas en pure mémoire mécanique. Donc, de toute façon, à partir du moment où on travaille le sens avec lui par le travail sur les mots, on s'assure de ne pas être dans ce piège. De même, s'il vous dit je sais ce que c'est mais je ne sais pas le dire, ne vous dites pas qu'il a compris ou qu'il sait. C'est justement parce qu'il ne sait pas le dire que vous avez la preuve que la compréhension n'est pas solide et que du coup, il ne pourra pas bien servir du savoir. Donc, la meilleure manière de s'assurer qu'il sait, c'est de vérifier qu'il a les mots pour le dire et dans le fond, on ne sait que lorsqu'on a les mots pour le dire et les mots justes. Et c'est tout le contraire de la répétition du perroquet. Il s'agit alors de la manifestation d'un vrai travail du sens par les mots qui le construisent. Christine, Dominique, merci infiniment pour cet éclairage. C'est beaucoup plus simple de comprendre maintenant ce qu'il y a à faire et ce qu'il faut éviter de faire. Je souhaite maintenant beaucoup de courage aux professeurs particuliers, tuteurs et parents qui vont devoir mettre en œuvre ces méthodologies. Et sachez que nous allons produire d'autres vidéos sur comment apprendre une leçon, comment préparer un examen, etc. Et vous en serez informé en allant sur notre page Facebook With Me pour une scolarité épanouie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada